On a perdu Jocelyn, Jocelyn est parti chercher un café et une clope et on va bientôt partir. Ok, je viens d'arriver, je suis empaillé là. C'est un bordel pas possible, il y a trop trop de monde. Je n'ai jamais vu ça dans une gare. Et puis on va rapidement se diriger. Il faut que je trouve la sortie parce qu'il y a 15 000 halls, il y a trop de monde, je ne comprends rien. Le voyage s'est très bien passé, plusieurs fois j'ai eu des problèmes d'oreilles mais sinon tout allait bien. Du coup je suis arrivé dans Paris là, j'ai retrouvé lui et il y a Amandil, c'est un peu derrière. Donc voilà, programme de l'après-midi, on va aller manger on ne sait pas où encore. Si au tacos. Si au tacos et après qu'est-ce qu'on va aller faire ? Je ne sais pas. Voilà, moi non plus, je ne sais pas. Et on verra bien où le vent nous-mêmes. Oui, peut-être. Non, je déc... Bref, ceci étant dit, voilà, on attend encore 9h moins... 9h encore pour... non, pardon, 21h. Encore 6h avant d'aller au Stade de France. Pour pouvoir... Pour pouvoir commencer à voir le match de ce soir. Et c'est contre quoi ? C'est marqué quoi sur les panneaux ? Ah ouais, c'est des grands t-backs ! Retour en Francie ! Ok, continuation du vlog. Donc là on se retrouve dans la manifestation. Rien de ouf, à part qu'on est en plein centre de Paris. Et aujourd'hui, on est dans une manifestation. Donc on ne comprendrait pas l'utilité de ces manifestations. Mais en tout cas, on peut dire qu'il y a énormément de monde. Voilà, check Baptiste. Baptiste, qu'est-ce que t'en pense de la manifestation ? C'est un site de partout ! Ouais, salut ! Attends, ouais, je ne connais pas. Voilà, du coup, on a énormément de monde. Là on peut voir qu'il y a énormément de personnes. Vraiment énormément de brise-couilles. Mais voilà, les mecs qui ressemblent, ils se sentent vraiment à rien. C'est des cassos. Regardez, on va interroger quelqu'un. Bonjour madame, c'est pour un vlog. Qu'est-ce que vous en pensez du Covid ? Le Covid lui-même, c'est surtout l'obligation. D'accord. Une place sanitaire. Oui. Qui semble un anti-démocratique. D'accord. Vaccin ou pas. Vous êtes vaccinée vous madame ? Non, mais c'est à voir à chacun des sélections. D'accord. Et il n'y a quand même pas de compte que des personnes qui ont des contraintes. Très bien. Voilà. Parfait, merci beaucoup madame. Ah, un deuxième. Bonjour à vous. C'est pour avoir un petit vlog. C'est pour... Qu'est-ce que vous... Pourquoi vous vous postulez en fait ? Qu'est-ce que vous pouvez en dire du Covid ? Parce que voilà, aujourd'hui, cette manifestation, elle a pour but d'être contre le vaccin en soi. Non, non, non. C'est pour quoi alors ? Contre la dictature synapse sanitaire. Ah, d'accord. Je ne savais pas. Oh merde. Voilà, on continue le vlog. Ah merde. Ah merde. D'accord. La dame vient de me dire, bonne chance qu'on est plus jeune qu'elle. Ah ouais. Ah là, on a l'élite. Ouais, voilà. On a l'élite. Ah ouais, alors est-ce que c'est un vrai ? Bonjour. Ah oui. On n'est pas vraiment... Ah là, c'est comme ça. C'est le Jumapolusette. Voilà, vraiment, c'est énorme. Ça fait déjà une minute 48. On est avec le peuple aujourd'hui. On est partisans. Alors là, on est vraiment sur la première classe de base. Vraiment. Là, on est sur une classe gassée. Là, on est sur un bon, un cuit entre 0 et 12. Voilà, pas plus. Vous voyez une moule, ça fait vraiment pareil. Et on peut voir qu'on est vraiment à Paris, là. On est vraiment... On n'est pas en Rennes. On n'est pas à Lille. On n'est pas à Bordeaux. On est vraiment à Paris. Tu vois, le principe de ces gens-là, c'est bloquer le monde le samedi, tu vois. Voilà. Comme ça, tu vois. Moi, ma bagnole, elle... Donc vraiment, c'est... Leur but, c'est de rendre casser les couilles aux gens qui travaillent. Et puis, en plus, tu vois, c'est que des vieux. Donc... En plus, ça va faire de la sélection, quoi. Voilà. Allez. Ok, guys. Maintenant, on est dans un jardin. Je ne sais pas où on est. J'évite de tout filmer, parce que sinon, ça va être vachement long. Du coup, je vous filme principalement les trucs qui sont assez stylés. Là, je peux carrément vous en parler. On vient de voir aujourd'hui, à l'instant, le mec du JT de France 2. Je ne sais pas comment ils appellent. Bref, voilà. Petit bon tour. Là, on est chez moi. Et je vais bientôt aller me baigner, mais je vais faire encore un peu. Voilà. Je vais essayer de vous faire écouter un peu la musique. C'est quelque chose d'assez jautique. C'est pas mal. On peut voir que ça danse plutôt pas mal. Le mec à droite, c'est un génie. Il a sa barbe qui est coupée juste là. Là, il a la barbe. Là, il n'a pas de barbe. C'est vraiment drôle. On peut voir que vraiment, ça sent bien. C'est un maximum. Et puis voilà. C'est drôle. Maintenant, nous nous retrouvons dans le Louvre. On peut voir qu'on est au Louvre. Voilà. On a quelque chose qui est assez bad. C'est comme ça. Voilà. On a un peu plein de choses. Assez... Assez stylé. Oui, on peut le dire. Assez stylé. On est chez moi, à Paris. Dans le royaume de Francie. On peut voir que c'est assez stylé quand même. On a quelque chose qui est assez ligné comme ça. Enfin bref. On continue le vlog. On est à 4 heures avant le match. Donc voilà. Rien de vraiment trop stylé. On peut voir. Ouais, c'est magnifique. J'aimerais vraiment habiter là-dedans. Et voilà. Ok. Alors là, on est devant la Joconde. Et j'aimerais vous montrer le monde qu'il y a à attendre à faire la queue. Dans la salle où il y a la Joconde. Regardez quand même. Regardez. Et tous ceux-là. Tous ceux-là attendent pour voir ça là-bas. Merde. Je ne peux pas zoomer. Vous voyez ce que je veux dire là-bas ? Et bien tout ce monde-là attend pour la voir de plus près. C'est vraiment exorbitant. C'est incroyable. Voilà. Voilà. Après, oui. C'est stylé. C'est quand même beau. Regardez. Tout le monde filme. On est tous des filmeurs ici. On est des filmeurs fou. Mais bon. Quand même. Voilà. Faire toute cette pause pour poser avec Joconde. Non. Non. Ok. Donc là, je suis actuellement dans le métro. On attend le métro. Et on va en direction du Stade de France. Pour pouvoir préparer l'avant-match. Voilà. On attend patiemment. Je suis avec Baptiste. Je vais croiser sur Paname. On est là. On est dans le métro. Tranquillement. Il n'y a pas beaucoup de gens. Pas beaucoup de supporters. Encore pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de maillots tricolores. Et ça devrait tarder. On a continué la longue journée. Et qu'on a commencé la belle épopée. C'est une vlog. On est complètement plein à craquer. On arrive bientôt. On arrive bientôt au Stade. Du coup, là, on se retrouve à aller déjà sur le Stade de France. Je viens de sortir du métro. C'était un bordel. Un métro parisien. C'est une catastrophe. Un monde fou. Ça commençait déjà à chanter à « haranguer les foules ». Voilà. Il y avait d'un côté des Pierrot. Et de l'autre côté des Bayonais. Ça chantait la Peña Bayona. Et de l'autre côté, c'était un hymne de Pierrot. Que je ne connais pas. Mais voilà. On sent déjà que la tension commence déjà à monter. Doucement. Mais sûrement. On arrive au bord du Stade. On peut déjà l'apercevoir. Au fond là-bas. On arrive assez rapidement. Je pense d'ici 10-15 minutes. On va être au Stade. Là, on arrive au niveau du Stade. On peut le voir là-bas. On peut la placer voir. Donc, on va arriver très rapidement au niveau du Stade. Ça peut être pas mal. J'ai hâte, j'ai hâte, j'hâte. Tout en pensant d'un autre côté que le Stade René joue ce soir. On n'oublie pas que le Stade René joue ce soir. Il joue à 21h. Donc, on va être très vigilants au résultat du Stade René en même temps. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le rugby. Voilà. On va arriver rapidement. D'ici deux petites minutes, on va être au bord du Stade pour rejoindre Grégoire. Voilà. Je n'hésiterai pas à interviewer des supporters ou autres. Afin d'avoir leur avis sur cette rencontre qui s'annonce être peut-être la plus belle rencontre du monde du rugby pour les Français. A tout de suite. Et nous voilà rentrés dans l'enceinte du Stade. On s'apprête à marcher. Les marches. Grégoire m'a donné une petite écharpe pour le match. Donc voilà, on arrive très loin. Dites-vous que la dernière fois qu'un René est venu là certainement, c'est la finale de la Coupe de France. Et on a gagné malheureusement. On a fait deux points cette année. Et voilà, on va très certainement gagner pour ce match. C'est vrai. Plus humain. C'est le premier ministre de la Nouvelle-Malle, Louis Vuitton. Ça c'est le premier ministre de la Nouvelle-Malle. C'est le premier ministre de la Nouvelle-Malle. On a gagné, on a gagné, on a gagné. C'est le premier ministre de la Nouvelle-Malle. On a gagné. On est très content. C'est très bien. Allez, gaffe. Ok la team, on vient d'arriver à la porte de Noé, donc la journée qui se termine très très bien, voilà on a gagné, le Stavner a gagné, je tiens à noter la victoire du Stavner ce soir, vous aurez un débrief demain parce que j'ai pas eu le temps de voir le match et de voir un peu les actions, qu'est-ce qui s'est passé, voilà donc le vlog va sortir bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous partager, activer la cloche, tout ce que vous voulez, voilà, vous aurez du contenu maintenant toutes les semaines avec le retour à l'événement et surtout le retour de Joss sur le youtube game, allez bise ! Ok, il est actuellement 7h45, on se dirige vers la gare pour un retour sur Rennes prévu aux alentours de 10h, voilà c'est la fin d'une épopée qui est très 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 belle, je vais préparer le débrief du Stavner aussi, donc ça va apparaître, mais voilà donc merci à tous les à tous les prospects qui sont apparus au sein de ma vidéo, merci à Noé d'avoir laissé son appart à Paris pour la nuit, ça m'a sauvé quand même, merci à la SNCF de ne pas avoir été en retard, merci au Stade de France, merci à ce que vous voulez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, allez bise !